On va parler un petit peu de la crypto monnaie notamment du bitcoin où je peux l'acheter de manière safe comment ça fonctionne comment je peux l'investir et comment on peut le trader et voir comment ça va pour la configuration de compte alors ben je vous invite à aller sur le site suivant http de point slash slash social-it.tech copier coller voilà et ici je vais dans crypto monnaie alors vous cliquez ici pour ouverture une ouverture de compte alors binance c'est quoi c'est tout simplement le meilleur site pour investisseurs en crypto monnaie alors pourquoi choisir binance parce qu'ils sont régulés ils sont réglementés dans mon cas c'est l'europe mais c'est de partout dans le monde aussi donc en tant qu'investisseur je suis rassuré puisque je peux récupérer mon capital et aussi ils ont les frais d'échange les moins chers du marché donc c'est une plateforme comment où il ya des millions de dollars qui sont investis par jour moi je conseille c'est la meilleure plateforme alors ben pour s'enregistrer il faut avoir une e-mail valide je tape la mienne un mot de passe voilà et je clique sur créer il ya moyen de le mettre en français je vais le faire après j'ai oublié de cocher la case alors vous devez aller dans votre boîte e-mail pour vérifier voilà le message de confirmation sinon vous ne seriez pas entrer dans votre compte je fais un copier coller du code que je viens de recevoir voilà et vous avez vu ça va très vite pour faire un compte et rentrer dedans par contre la première chose que vous devez faire et ça je vous le reconseille vivement c'est de protéger votre compte bon je vais mettre en français vous voyez il le propose alors je vais le faire immédiatement je vais passer et le mettre en français vous voyez il me propose alors vous voyez pour augmenter la sécurité veillez activer le 2 fa alors c'est quoi le 2 fa c'est le deuxième moyen d'authentification ne laissez jamais votre compte protégé uniquement par un mot de passe vous devez utiliser un deuxième moyen soit il ya le sms ou soit il ya l'authentification google moi je conseille celui-là alors c'est quoi c'est une application vous pouvez télécharger sur soit votre iphone ou smartphone suivant ce que vous avez si vous avez android ou ios là je vais faire suivant une fois que vous avez télécharger l'application vous faites suivant ici et il ya il vous demande de scanner le code qr c'est l'équivalent un code barre je vais faire donc alors c'est quoi cette application là ben ça va générer un code de six chiffres et vous en aurez besoin pour vous identifiez pour vous authentifier pour votre compte donc c'est très très important parce que il ya quand même beaucoup de pirates qui essayent de rentrer donc je vais le faire je vais le scanner normalement vous dans l'application vous avez une petite croix et vous avez scanné code barre et ça se fait automatiquement et normalement vous aurez un code de six chiffres qui sera généré toutes les 30 secondes voilà c'est un code de six chiffres qui sera généré toutes les 30 secondes c'est un grand classique alors je conseille de noter ce code là sur un petit carnet et le mettre à l'abri dans un tiroir par exemple parce que si un jour vous perdez votre smartphone ou iphone vous savez plus vous connecter et vous pouvez toujours le faire à partir de ça il faut jamais le stocker sur l'ordinateur sinon ça n'a pas de sens ok alors clé de sauvegarde vous voyez là il me le dit de conserver de le noter sur une feuille de papier de bien conserver donc ici je vais faire suivant alors il me demande le mot de passe alors c'est le code ici authentification google fameux code à six chiffres devrait avoir là je vais le taper je vais vérifier ah oui non ici c'était mon mot de passe normal c'est pour ça qu'il me le dit pardon ici c'était le mot de passe normal pour mon compte pardon c'était ici qu'il fallait taper le code donc il a changé donc ça ce code là il change toutes les 30 secondes et je fais envoyer voilà vous avez vu la marque et réussite donc ici mon compte est protégé c'est déjà bien alors maintenant je peux déposer ici je vais aller sur portefeuille voilà et vous avez ici en haut à gauche dépôt vous cliquez sur dépôt et là vous avez vérifié que c'est bien btc donc ça veut dire bitcoin et ça c'est votre adresse sur laquelle il va verser alors ici je ne vais pas aller plus loin parce que vous devez comment configurer votre carte de crédit et soit vous avez déjà des bitcoins vous envoyer ici ou soit vous pouvez le faire avec ici la visa ou la master carte alors vous cliquez ici je ne vais pas aller trop trop loin vous devez entrer le montant le minimum c'est 50 dollars et après vous choisissez votre carte et voilà il vous donne l'équivalent en btc ça va une fois que vous avez alimenté votre compte vous aurez un équivalent cet équivalent ci sur votre compte et donc de la crypto monnaie ça c'est ça c'est une chose alors qu'est ce que je peux faire avec ça avant de de parler ce qui est possible de faire il faut un peu comprendre ce que c'est que le bitcoin donc il faut savoir que c'est une monnaie très volatile c'est à dire qu'elle est capable de gagner de perdre de sa valeur assez vite donc il faut savoir est ce que je vais la garder comme ça pour investir en bitcoin ou est ce que c'est pas préférable de la changer et ben ça dépend il faut un peu comprendre comment ça fonctionne ici je vais aller sur un graphique donc ici vous avez l'évolution du bitcoin par année vous avez vu ici on est en 2017 donc le bitcoin atteint son apogée par rapport au dollar donc voilà il était à regarder à 18000 dollars et puis après il s'est stabilisé plus ou moins entre ici 10000 et là 5000 donc si je regarde son évolution jusqu'à la fin donc ici on est en mai ben il est en train de faire du yoyo entre 5000 et 10000 plus ou moins alors ça ça me permet de dire ben comment je dois l'investir si il est près des 10000 c'est préférable de ne pas le laisser en bitcoin et de le transformer en dollars mais vous allez voir c'est un dollar un peu particulier c'est de l'usdt c'est un dollar en crypto monnaie alors pourquoi on a fait le dollar en crypto monnaie c'est parce que quand vous échangez une crypto monnaie donc du bitcoin contre du dollar normal ou de l'euro vous avez des frais énormes donc on a inventé cette crypto monnaie là le dollar qui vaut exactement un dollar américain et quand c'est vers 10000 c'est mieux de le laisser comme ça par contre quand c'est vers 5000 c'est mieux de le laisser en btc et puis je l'échange quand elle arrive vers 10000 ça alors comment on fait ça et bien on voit ici dans les marchés donc les marchés c'est pour pouvoir échanger et vous voyez vous avez toutes les paires ici inimaginables et nous celle qui nous intéresse c'est la paire donc dollar contre btc normalement je pars donc usdt ici voilà ici c'est plus facile elle était au dessus là je clique dessus donc ici pour échanger normalement voilà ça se passe là vous avez soit acheter du btc mais ça c'est fait si vous voulez le transformer en comment en dollars vous devez faire celle donc celle ça veut dire vendre ça va vous pouvez mettre donc ici imaginons que vous avez pris 50 dollars vous allez mettre 100% le prix il va vous donner le total ce sera à peu près ce sera en dessous de 50 dollars parce qu'il y aura eu des frais et vous faites cliquer sur celle là vous l'aurez en usdt ça c'est seulement si le dollar est près des 10000 et si c'est pas le cas alors ben vous ne faites pas vendre si c'est pas le cas et que c'est en dollars vous devrez l'acheter dans ce cas là s'il est en dollars ok donc soit je le vends je le transforme en usdt quand il est à 10000 et quand il est à 5000 ben je le laisse en btc ou je le transforme en btc en bitcoin ça va donc ça c'est important ensuite je vais pas seulement faire ça il y a des possibilités d'épargne chez chez binance vous voyez ici vous avez épargne alors s'il est entre les deux qu'est ce que je fais s'il est entre 10000 et 5000 dollars le btc ben il faut attendre qu'il soit un des deux ou alors moi je le laisserai en dollars qui est une valeur sûre qui ne va pas trop bouger donc vous voyez ici j'ai différents plans où je peux faire de l'épargne donc ici vous avez un taux d'épargne c'est 1,31 c'est bien par année mais vous recevez vos intérêts par jour alors je m'explique c'est si vous prenez je prends la calculette voilà si vous faites souscrire ici que vous prenez 1,31 vous le diviser par 365 parce qu'il ya 365 jours dans une année vous allez gagner ça comme intérêt par jour 0,3 millième de pour cent par jour alors ce taux là il peut varier d'un jour à l'autre ça dépend des investisseurs etc mais ça c'est très intéressant vous allez le recevoir par par jour alors ici même chose même remarque si vous avez un capital en btc en attendant qu'il revienne vers 10 mille puisque c'est plus intéressant de l'échanger quand il arrive vers 10 mille en dollars ben vous pouvez faire de l'épargne alors comment ça se passe je fais souscrire et là on vous dit les modalités pour le plan d'épargne donc ici vous devez taper votre votre montant ça aurait été plus ou moins 48 49 dollars vous faites confirmer la demande ici évidemment je n'ai pas de capital il ne voudra pas et alors vous devez le laisser au moins un jour et après ce jour là vous allez gagner des intérêts vous pouvez le retirer quand vous voulez ça c'est intéressant vous pouvez faire carrément de l'épargne donc par exemple dans le cadre du usdt si vous avez un capital en usdt ben vous le laissez vous pouvez le laisser même même laisser tout le temps vous n'êtes pas obligé d'échanger si vous voulez vraiment investir qu'en dollars c'est très stable donc ça vaudra toujours un dollar américain et vous l'échangez suivant le taux du bitcoin ça va donc ça c'est bien et puis vous avez de l'épargne aussi comment à plus long terme vous si vous avez ici c'est à partir de 100 dollars en crypto monnaie si vous avez un capital plus grand ben vous savez avoir des taux d'intérêt mais vous devez le laisser bloqué pendant une période plus longue ici vous voyez c'est 14 jours ici c'est 30 c'est toujours des taux d'intérêt par année alors il faut faire attention que il faut être au taquet c'est à dire que les plans il n'y en a pas tous les jours ça s'ouvre à une certaine période voilà ça il faut regarder vous investissez puis vous récupérez votre capital à la fin de la durée quoi donc ça c'est intéressant aussi on appelle ça de l'épargne verrouillée voilà voilà alors vous avez un autre plan qui est du stocking alors le stocking c'est quoi c'est vous avez différents types de crypto monnaie donc soit vous avez votre capital en usdt ou en bitcoin peu importe et vous pouvez acheter grâce ici il propose que de l'acheter avec du bitcoin et vous choisissez faites attention parce que si vous choisissez des crypto monnaie avec un haut taux d'épargne c'est d'autant plus risqué donc vous voyez vous pouvez l'acheter du kava par exemple alors le stocking c'est quoi j'achète et puis je laisse comme ça la crypto monnaie dessus ça favorise ce qu'on appelle le blockchain qui est la technologie de la crypto monnaie en laissant de la crypto dessus ben vous gagnez des espèces d'intérêt quoi c'est entièrement automatique il suffit de juste acheter la crypto monnaie et le minimum donc vous voyez vous pouvez vraiment vous diversifier et créer un portefeuille en crypto et moi je conseille de de mettre le même capital si vous savez le faire enfin diviser votre capital comment proportionnellement quoi entre tous les plans ici donc ça c'est du stocking c'est intéressant c'est des intérêts attention que la crypto monnaie est fort volatile donc c'est pour ça que c'est bien de se diversifier et de pas mettre que dans un seul plan même si ça a l'air d'être intéressant si les taux ils peuvent varier aussi ça va alors maintenant ça c'est les différentes possibilités donc je vous ai dit je veux on peut faire du trading simple en l'achetant en convertissant en dollars et puis en rachetant en btc et puis en revendant en dollars je peux faire cette technique là on appelle ça le ping pong je peux faire ça ad vitae et aeternam c'est à dire tout le temps chaque fois que je j'achète bas je revends haut c'est le principe j'achète en btc je revends en dollars puis je prends une partie de mes bénéfices et après je rachète du btc quand il est bas je leur revends je peux faire ça vraiment autant de fois que je veux maintenant le temps que ça va prendre ça c'est vrai que c'est dur à déterminer puisque ça dépend du marché mais voilà donc maintenant moi je vais vous parler un petit peu de trading automatique ça c'est bien mais c'est du trading vraiment à long terme qu'on fait manuellement maintenant il ya une autre chose c'est de faire du trading vraiment de manière automatique par script alors binance ne le permet pas il faut que j'aille sur une autre plateforme mais avant toute chose pour faire du trading automatique vous aurez besoin de ce qu'on appelle une clé publique et une clé privée alors qu'est ce que c'est que ça il faut que j'aille dans gestion api ici alors une clé publique et une clé privée c'est quoi c'est on appelle ça les api qui ça permet de contrôler mon compte de faire du trading automatique je mets j'insère ces clés là pour un script mais il faut pas que comment que la plateforme qui va trader automatiquement puisse retirer de mon compte faire des retraits donc on a on fait ce qu'on appelle une comment une autorisation limitée voilà et c'est grâce à ces clés là que je vais pouvoir le faire alors vous voyez il faut absolument que vous ayez l'authentification google activé sinon ça n'ira pas je vais devoir retaper le code ici voilà sinon elle me les donnera pas alors vous voyez il faut que je valide mon email parce que ça touche à la sécurité du compte voilà create vous voyez il dit create new api et je dois valider et là il va me faire apparaître les deux clés alors c'est important parce que ça touche à la sécurité votre compte ne les stocker jamais sur votre ordinateur alors ici vous voyez il me donne il m'a donné deux clés et je dois les copier toutes les deux je vais les mettre ici une alors vous devez les copier parce que si vous changez de page si jamais je change la page il va me comment il va me cloquer celle ci c'est à dire qu'il va la cacher donc une fois que c'est fait je reviens ici sur mon site alors voilà ici je reviens ensuite sur mon site avec ma page sur les crypto monnaies et vous voyez alors là j'explique un petit peu ce que c'est ce que c'est binance le site on vient de s'inscrire et puis il est marqué il est possible de gagner de l'argent passivement en faisant du trading automatique avec krill je clique ici sur krill alors krill c'est la fameuse plateforme que je vous disais la plateforme automatique avec des scripts qui permettent de faire du trading automatique avec des crypto monnaies là je le mets sur français ce sera plus facile et je vais faire inscrivez vous c'est gratuit voilà encore une fois ici je vais je vais mes infos un pseudo mon email je vais voilà et on clique sur s'inscrire une fois que vous avez complété toutes vos données alors encore une fois il faut valider l'email de confirmation je reviens dans ma boîte de messagerie voilà vous voyez je valide sinon je ne sais pas utiliser le programme voilà vous pouvez cliquer faire confiance à cet appareil et s'identifier ça le code 2fi vous le mettez si vous voulez après mais ici on est comme au démonstration donc je vais sur s'identifier votre code normalement ah oui c'est pas celui là pardon voilà c'est mieux quand on a les bons logins alors ici j'ai des conditions générales je pense qu'il faut les accepter voilà on clique sur j'accepte alors ici je dois faire le lien maintenant entre Binance donc mon compte de trading et vers cette plateforme ci donc je clique sur Binance voilà et vous voyez j'ai les fameuses Happy Keys la normale et la secrète alors ben je vais les rentrer vous avez copié ici ça je pense que c'était la secrète je ne sais plus dans quel sens de toute façon si c'est pas bon il va me le dire je fais des copier coller alors si c'est pas bon il me le dira voilà c'est bon et ici il a fait la connexion donc j'ai la connexion entre la plateforme Krill qui me permet de choisir un script et de de faire du trading automatique et ici ma Binance mon compte d'auto trading donc maintenant il faut que je choisisse un script soit je peux créer mais ça c'est pas le but c'est de pas le faire soi-même parce qu'on n'est pas trader mais je vais sur marketplace où je peux louer une stratégie alors ici je fais sur cliquer et vous voyez il y a toutes des stratégies alors ici moi je vous propose celle-ci la gecko boot c'est une stratégie en donc alors Bitcoin contre du dollar vous voyez le fameux dollar USDT alors peu importe que vous vous ayez soit votre compte est en Bitcoin soit il est en dollars ou soit c'est 50-50 pour utiliser cette stratégie là il faut aussi un minimum de 100 dollars de comment de capital pour pouvoir l'utiliser alors ce qui est bien ici on peut cliquer dessus c'est que je peux faire je clique sur installer je peux faire regarder ici ce qu'on appelle un backtest ça je vous conseille de le faire ça montre ça teste la stratégie mais dans le passé voilà je choisis ici une période vous voyez c'est donc ici c'est le 29 février jusqu'au jusqu'à aujourd'hui c'est le 29 mai et je peux la tester alors il a mis voilà par exemple si mon compte était en dollars ici c'est virtuel donc je ne suis pas je vais dire connecté à mon compte réel c'est juste une simulation et donc je peux simuler entre ces périodes là je peux mettre quelque chose de plus grand par exemple imaginons que j'avais mis 10 000 voilà je vais fermer alors je peux tester ici alors je dois cliquer sur test en fait donc ici une fois que c'est fait une fois que j'ai mis mon capital il faut que je clique sur test ça va donc je clique dessus et il va se lancer alors ça c'est très intéressant de pouvoir faire ça parce que ça me donnera une idée de si le script est bon ou pas alors ici comme je ne sais pas si je vous l'ai dit mais ce n'est pas gratuit il faut que vous mettiez ce qu'on appelle acheter du krill ils appellent ça du carburant c'est à dire que le ce n'est pas gratuit pour lancer les scripts et ça vous coûte 1% du capital par mois donc c'est important de le savoir il faut au minimum donc 100 dollars sur votre compte de trading et il faut un minimum de krill normalement je crois que c'est 25 dollars pour alimenter le compte en krill alors ce qui est bien ici parce qu'il y a plusieurs plateformes avec des scripts en automatique comme ça mais ici ça ne consomme que le krill par jour si vous voulez les autres c'est par mois vous devez payer un abonnement par mois ici si vous voulez décider d'arrêter ou si vous avez un problème il ne consommera pas de krill donc krill c'est une crypto monnaie propre ici à la plateforme pour l'alimenter voilà on achète ça avec je vais vous montrer avec une carte de crédit et c'est 25 euros enfin vous aurez un équivalent enfin 25 dollars et vous aurez l'équivalent en krill ça va ça il faut que j'attende ça peut prendre évidemment un certain temps je vais fermer les fenêtres qui sont inutiles ici donc c'est très intéressant l'avantage de faire d'utiliser un script comme ça c'est que le script il fait du 24 heures sur 24 7 jours sur 7 donc comme la crypto monnaie elle fonctionne tout le temps comme ça donc on a pas mal d'opportunités il n'y a pas de facteur humain non plus tout est automatisé par programmation donc c'est assez intéressant alors il va prendre quand même un petit temps ici voyez il marque vraiment tout le détail alors s'il faut faire attention aussi c'est que le script ici vous voyez c'est la version 7 il faut l'auteur du script ce sont des gens qui écrivent ça et comment dire ils vont normalement faire des mises à jour donc ça je veux dire il suffit de cliquer sur un bouton pour mettre le script à jour enfin ça c'est si vous le disiez il vaut mieux il vaut mieux le faire donc normalement il vous avertit par email qu'il y aura une version qui aura changé et il suffit de cliquer sur un bouton pour le mettre à jour parce que pourquoi l'auteur lui il s'adapte au marché donc il va changer son script en conséquence c'est tout à fait normal alors il est à 67% ici peut-être que si le temps qui finisse j'ouvris une autre session voilà le temps qui finissent je vais montrer alors portefolio ici je n'ai rien évidemment alors qu'il est disponible passer la prochaine fois vous voyez ici je peux alimenter mon compte soit par carte bancaire mais ici c'est Indiacone c'est pas vraiment pour tout le monde le mieux c'est de le faire comment c'est de cliquer ici acheter maintenant et d'utiliser un de ces deux là moi je conseille plutôt celui-là pour la carte visa et ah oui là il demande l'autorification à deux facteurs donc ici je vais pas le faire donc ça c'est la même chose que pour Binance vous devez activer vous devez aller dans la sécurité pour sécuriser votre compte comme je vous l'ai montré pour Binance ici je vais pas le faire donc vous achetez du krill et après vous pouvez lancer le script en réel alors je vais voir s'il a fini on va passer à la prochaine vous voyez il a fini j'ai le résultat alors ben ici vous voyez j'ai gagné 5000 dollars quand même plus 58% et marque stratégie gagnante donc vous voyez c'est assez intéressant de faire ça par script donc j'avais commencé par un capital de 10 000 USDT voilà donc ça c'est la fin de l'assimilation vous voyez par script c'est intéressant quand on choisit les bons donc celui là moi je conseille de rester en comme ça entre le dollar et l'USDT ne pas faire des comment des crypto monnaies un peu trop exotiques c'est préférable et ben voilà je vous ai montré un petit peu le principe encore une fois pour ceux qui auraient des problèmes de configuration je serais là pour des comptes réels s'ils le veulent parce que c'est pas toujours évident mais sinon c'est le principe quoi j'utilise un compte de trading qui est sûr que je peux déposer de manière sécurisée que je peux récupérer puis j'ouvre un serveur de script automatique et je trade avec toutes les autres possibilités je vous ai montré l'épargne et tout ça donc vous voyez il y a moyen de gagner ça c'est très très intéressant et ben voilà ça va terminer cette session d'information encore merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine information prochaine session au revoir à tous merci